Alléluia, Jésus est merveillé. Sans plus tarder, je vais reprendre la parole. Nous allons lire dans les livres de Théoronome, chapitre 33, 31, pardon, versets de 1 à 8, au nom de Jésus. Alléluia, Théoronome. Chapitre 31, versets 1 à 8, je lis la parole de Dieu. Moïse adressa encore ses paroles à tout Israël. Aujourd'hui, l'ère dit-il, je suis âgé de 125 ans. Je ne pourrai plus sortir et entrer. Et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ces jours-dans. L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi. Il détruira ses nations devant toi et tu t'en rendras maître. Josué marchera aussi devant toi. Comme l'Éternel a dit, l'Éternel traitera ses nations comme il a traité Sion et Orgue, roi des Amoréens et qu'il a détruit avec leur pays. L'Éternel vous livrera et vous agirez à leur égard selon tous les ordres que vous êtes donnés. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne t'aidera point. Il ne t'abandonnera point. Moïse, à peine à Josué, lui dit en présence de tout Israël, Fortifiez-toi et prends courage. Car tu entreras avec ce peuple dans le pays. Que l'Éternel agirait à l'ère père de l'ère donnée. Et c'est à toi qu'il l'en mettra en possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne t'aidera point. Il ne t'abandonnera point. Il ne craint point. Et il ne fraîche point. Alléluia. L'Éternel, il marchera devant toi lui-même. On termine aujourd'hui, l'Éternel marchera devant toi lui-même. Là nous voyons l'histoire de Moïse. J'ai pris au nom de Jésus. Je voulais d'abord saluer. Bonjour à toutes et à tous. Et je salue toi qui nous suis sur les réseaux sociaux. Je crois fermement que Dieu te parlera. Ce passage, ce message, il est pour toi. Si tu l'acceptes dans ton cœur, tu crois fermement. La parole de Dieu agira en toi puissamment. Parce que la parole de Dieu ne sort jamais en vain. Dieu quand il parle, il envoie sa parole. Il a dit sa parole, il envoie pour les guérir. Donc la parole de Dieu te guérit aujourd'hui. La parole de Dieu te fortifie aujourd'hui. La parole de Dieu te donne encore l'espoir aujourd'hui. Si tu avais perdu l'espoir. La parole de Dieu est là pour te faire du bien. Crois simplement et accepte la parole de Dieu. Ne regarde pas la forme. Ne crois dans tout ton cœur. Tu verras cette parole agira puissamment. Parce que ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse. Toi qui suis, ce message. Alors là, nous voyons, Moïse, il était à la fin de sa mission. Et Dieu a parlé à Moïse. Il a dit à Moïse, tu ne passeras pas, tu ne rentreras pas dans la terre promise. Mais je serai moi-même avec toi. Dieu a promis à Moïse. Lui-même, Dieu, il sera. Moïse, la mission est terminée. Mais Dieu lui a dit, je serai toujours moi-même avec toi. Et Moïse est venu dire au peuple d'Israël. Il a réuni le peuple d'Israël pour les encourager. Pour les fortifier. Il a dit, Dieu m'a dit, moi, je suis âgé de 125 ans. Mais si tu marches avec Dieu, tu rassasiras tes jours. Dieu te fera que tu vies longtemps. Parce que tu marches avec lui. Si tu places ta confiance à lui, Dieu te donnera ce que toi, tu ne t'attendais même pas. Moïse, à l'âge de 125 ans, il était toujours fort. Il était toujours en forme. Sa mémoire, il était toujours là. Il n'a pas perdu la mémoire. Il avait tout son mémoire. Quand tu es avec Dieu, Dieu fera des choses qui seront étonnables pour les hommes. Alors Moïse, il a réuni le peuple d'Israël pour leur dire, je ne passerai plus avec toi. Aujourd'hui, ma notion est arrêtée ici. Mais une seule chose que je vais vous rassurer. Dieu m'a dit de vous dire, il marchera lui-même avec vous. Bien-aimé, je vais te dire aujourd'hui, quand tu es quelque part, Dieu t'a appelé à nous servir quelque part. Sache-le que Dieu marche lui-même avec toi. Il faut savoir, bien-aimé, quand Dieu appelle un leader, un homme ou une femme, il lui donne la responsabilité de conduire son peuple bien-aimé. Dieu lui-même, il marche avec la personne. Et quand toi, tu es dans le lieu là où Dieu a utilisé l'homme de Dieu bien-aimé, Dieu marche avec toi, même en dehors de l'église. Même quand tu es loin de l'église, Dieu, il est avec toi. Parce que comme il marche avec son serviteur, Dieu te protégera aussi parce qu'il fait partie de son ministère. Et voilà, Moïse, il a parlé au peuple d'Israël. Ce que Dieu lui a dit, ce que j'ai aimé Moïse a répété plusieurs fois, Dieu lui-même marchera avec vous. Bien-aimé, c'est une confirmation, c'est une assurance, c'est une sécurité. Dieu, quand il a dit qu'il marchera avec toi, bien-aimé, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire, bien-aimé? Tu n'as rien à faire. Toi, la seule chose que tu vas faire, fais-lui confiance. Toi, la seule chose que tu vas faire, fais ton travail. Ce que Dieu t'a dit de faire, bien-aimé, toi, fais-le. Parce que Dieu lui-même, il est avec toi. Ce n'est pas toi qui va accomplir toutes ces choses-là, mais c'est Dieu lui-même qui va accomplir avec toi. Dieu, il a dit à Moïse, il a dit à Josué, Josué, maintenant, Dieu m'a parlé de toi. Dieu m'a dit de te dire. J'aime beaucoup quand Dieu, il te parle, il te confie sa parole, sa rassure et ça donne encore la confiance et la paix, la sécurité. Moïse a dit à Josué, il a dit, l'éternel vous livrera et vous agirez à l'air d'art selon toute l'ordre que je vous ai ordonné. Fortifiez-vous et ayez du courage. Bien-aimé, aujourd'hui, nous avions des hommes, des femmes qui ont du courage. Pas de courage physique, non. Le courage mental, spirituel. Nous sommes dans un temps que l'église a besoin des hommes, des femmes qui ont du courage. Qui gardent leur confiance à Dieu. Qui aient le courage de ne pas abandonner. De ne pas se délaisser, de dire que non, qu'est-ce qui se passe? Bien-aimé, quand il y a une situation dans l'église, bien-aimé, je vais te parler aujourd'hui. Mon message aujourd'hui, ce n'est que de te fortifier, de te encourager. Je ne dirai pas moi, mais je vais me positionner, surtout que c'est ça. Vous savez, quand il y a un problème dans l'église, bien-aimé, souviens-toi de ce que Dieu t'a dit. Souviens-toi de la parole de Dieu qui est sortie à l'église. Qu'est-ce que Dieu t'a dit, bien-aimé? La première des choses qu'il faut savoir, qu'est-ce que Dieu a dit pour cette église? C'est à partir de là que toi, tu vas te baser sur ça. Quand il y a un problème, quand il y a une situation que tu ne comprends pas, bien-aimé, ne prends pas ta décision d'aller réfléchir de ton côté en secret, de te poser la question. Non, bien-aimé, retourne vers celui qui a appelé l'homme de Dieu, celui qui a donné la vision. Pose-lui la question. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Dieu te parlera. Parce que c'est lui-même qui marche avec nous. Quand Dieu est devant nous, bien-aimé, toutes choses sont les bonnes. Mais dans nos yeux, nous voyons comme rien ne va. Non, parce que Dieu, qui peut se poser devant Dieu? Qui bien-aimé? Alors, Dieu a dit à Moïse, dit à mon peuple, et dit à Josué, c'est que j'ai aimé. Il a dit, Moïse appela Josué, et lui dit, en présence de tout Israël, bien-aimé, la parole de Dieu, même si Dieu, il a parlé en cachette à son serviteur, Dieu fera en sorte qu'il vienne encore parler de la même parole à toute l'assemblée, que ça nous racine, ça donne encore du courage et la confiance. Tu ne peux pas suivre un homme de Dieu, que Dieu ne marche pas avec lui. Bien-aimé, non, chaque homme de Dieu, que Dieu lui a appelé, que le ministère qu'il a, c'est Dieu qui lui a donné bien-aimé, Dieu lui-même, il marchera avec lui. Dieu lui-même, il accompagnera dans toutes les choses bien-aimées. Ne dis-tu pas que parce qu'on m'a dit bien-aimé, même si l'homme de Dieu a fait une erreur, ne t'inquiète pas, Dieu est avec lui. C'est Dieu lui-même qui va corriger, qui va réencadrer toutes choses bien-aimées. Toi, fais simplement confiance à Dieu. Alléluia. Moïse a appelé Josée, il a dit en présence de Dieu qu'Israël, fortifie-toi, fortifie-toi. Donc, si on dit fortifie, ça c'est dit être résolu, être courageux. Sois sûr, bien-aimé, fortifie-toi. Ne te délèche pas, ne te dis pas que non, non, fortifie-toi. Être résolu, dis-toi que moi je crois, moi je sais que Dieu m'a dit bien-aimé. Il faut être sûr sur la parole de Dieu. Il faut s'appuyer sur la parole de Dieu. Parce que l'œuvre que nous faisons, ce n'est pas l'œuvre de l'homme. Ce n'est pas fait dans la main de l'homme. Mais c'est Dieu lui-même. C'est quelque chose de spirituel. Même s'il y a eu combat, même si l'homme de Dieu est attaqué, l'Église est attaqué, bien-aimé, ne te mets pas en colère. Retourne-toi vers Dieu. Dis à Dieu, tu nous avais dit, Dieu t'y avait dit, tu marcheras toi-même avec nous. Tu ne nous délaisseras pas, tu ne nous abandonneras pas. Dieu, il est au contrôle de son œuvre lui-même. Dieu, il maîtrise toutes les choses bien-aimées. Alors, si tu vois qu'il y a un problème, je veux encore t'encourager. Ne prends pas la décision de te mettre à côté, de commencer à réfléchir. Non, viens-aimé, prends la parole de Dieu. Pose la question à Dieu. Moïse a appelé Josué, il a dit, fortifie-toi, prends courage. Car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel agirait à l'air père de l'air donné. Et c'est toi qui en mettra en possession, l'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même... Viens-aimé, c'est fort. L'Éternel marchera lui-même envers toi. Mais il sera lui-même envers toi. Comment ça se fait ? Il marchera envers toi, il sera... Donc Dieu, il est le bouclier de son église. Dieu, il est le protection de son église. Quand Dieu marche envers toi, et il est envers toi, tu es couvert par sa présence, par sa gloire, rien ne pourra t'atteindre à tes l'aimés. Peu importe, même si les hommes se lèvent contre toi, contre les ministères de tes l'aimés, sache-t-il que toutes leurs flèches, il sera mis les sens. Parce que la parole des hommes, c'est une flèche. Dieu, il est le bouclier. Quand les flèches viendront, Dieu, il est devant. Il n'y a rien de flèche. Envoi Dieu. Aucune flèche qui va t'atteindre. Dieu, il est le bouclier, même si les hommes se lèventent. Alléluia. Toi, fais simplement ta part. Les restes, ne te regarde pas. Parce que le combat, tu ne fais pas contact. Ce n'est pas toi qui va combattre, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui combattra et il nous donnera la victoire. Toi, fais simplement ta part. Dieu a parlé, Moïse a parlé au peuple. Il a dit, Dieu marchera avec vous. Et il a dit aussi à Josué. Donc, tous ensemble, ils avaient tous les mêmes idées, les mêmes pensées. Ils avaient tous la même foi à un seul Dieu. Ce n'est pas que les autres, ils avaient la foi à un autre Dieu. Les autres, non. Tous, ils croyaient au même Dieu, le Dieu d'Israël. Et c'est là que ça marchera. Et Dieu a dit à Moïse, a dit à Josué, l'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même envers toi. Il ne te délissera point, il ne t'abandonnera point. Alléluia. Ne crains point, il ne t'effraie point. Viens, mais, pourquoi tu paniques? Pourquoi tu, hein, au son de l'ingale? Tu n'es pas tranquille, tu n'es pas calme. Pourquoi tu veux voir des choses selon tes yeux, tes propres yeux? Pourquoi tu veux voir des choses selon tes raisonnements? Pourquoi tu veux voir des choses selon tes pensées? Parce que comme toi, tu croyais, comme toi, tu pensais, comme ça ne se voit pas, ça ne se manifeste pas, tu t'es dit que, est-ce qu'il y a Dieu? Je voulais te dire, je voulais te confirmer. Ici, il y a Dieu. Ici, Dieu, il est là. Je ne te confirme pas pour que j'étais, non. Je te dis la vérité, Dieu est ici. Parce que lui-même, il a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délisserai point, je serai avec vous. Alléluia. Si nous avions, nous allons lire dans 2 Samuel, 2 Samuel, chapitre 10, verset 9 à 12, nous allons voir ceux qui ont les mêmes pensées, ceux qui croient au Dieu, ceux qui se restent guidés par Dieu, ils savent que Dieu est avec nous, il ne pourra jamais se diviser. Devant un problème, bienvenue. 2 Samuel, chapitre 10, verset 9 à 14. Alléluia. Amen. J'ai mis la parole de Dieu. Amen. Joab vit qu'il avait à combattre par devant et par derrière. Il choisit alors sur toute l'élite d'Israël un corps qu'il s'opposa aux Syriens. Et il plaça sous le commandement son frère Abishai, le reste du peuple pour faire face aux fils d'Amon. Il dit, si les Syriens sont plus forts que moi, tu viendras à mon secours. Alléluia. Si les Syriens sont plus forts que moi, tu viendras à mon secours. Alléluia. Et si les fils d'Amon sont plus forts que moi, j'irai te secourir. Sois ferme. Bienvenue. Sois ferme. Il a répété encore. Sois ferme. Et montrons montrons du courage pour notre peuple et pour les vues de notre Dieu et que l'Éternel fasse ce qu'il a, ce qu'il semblait bon. Bienvenue. On voit ici Joach et Abishai, c'était des frères. Il y avait un combat. Les Syriens et les Amoréens, ils étaient venus pour les attaquer. Les deux frères, ils avaient le même pensée. L'autre, il n'a pas dit que moi, comme c'est ton combat, moi, je m'écarte. Ce n'est pas mon problème. Ils sont liés tous les deux. Ils se sont dit nous allons aller combattre les deux. Moi, de mon côté, je vais combattre les Syriens. Si tu vois qu'ils sont forts, viens me secourir. Et toi, de ton côté, tu vas aller combattre les Amoréens. Si tu vois qu'ils sont... Moi, je viens très bien aimé. Si Dieu est avec vous, si Dieu marche avec vous, si lui-même marche devant vous, tout combat qui va se passer à l'Église, ça te concerne. Amen. Tout combat, ça te concerne. Tu ne diras pas que non, ce n'est pas moi, ce n'est pas mon problème. Ce combat-là, c'est le niveau, c'est pour le pasteur, celui qui est responsable. Non, viens aimé. Tout combat, c'est pour toi et moi. Nous tous, nous allons venir soutenir le combat. que Dieu marche avec nous, parce que Dieu marche avec nous, il est avec nous. Les deux frères, vous avez compris, si Dieu est avec nous, nous avons la victoire. Si Dieu marche avec nous, notre victoire est certaine. Donc, il faut que nous nous accordons, nous deux, pour que nous combattons. Bien aimé, quand l'Église est attaquée, ça fait partie de ta vie, ça fait partie de toi. Si l'Église est touchée, sache-t-il que toi aussi, tu es touchée. Si l'Église est tombée, toi aussi, tu tombes. Même si tu pars, même à ton qui mirotique l'Église, toi aussi, tu tomberas. Parce que les attaques, là, ça fait partie de toi. Tu fais partie de l'Église. Je ne veux pas te t'acquiser, non, je ne t'acquise pas, mais je te montre comment l'Église marche, comment Dieu fonctionne. Si Dieu t'a appelé dans cette Église bien aimée, Dieu marche, marche avec toi par rapport à sa parole. Comme il marche avec son serviteur, Dieu aussi marche avec toi. Ne te crains pas, n'aie pas peur. Même si tu vois qu'il y a des choses qui semblent, ça ne marche pas bien aimée, continue à croire. Toi, fais simplement ta part. Fais ton service. Continue à travailler. Dieu voulait dire au peuple d'Israël, je suis moi-même avec toi. Vous, travaillez simplement. Faisez ce que vous avez à faire. Mais moi, Dieu, je ferai ma part, ce que j'ai à faire. Parce que c'est mon problème. Vous, mettez votre confiance à moi. Voilà pourquoi Moïse, avant de partir, il a laissé cette parole à Josué. Si nous voyons la suite de l'histoire de Josué, la suite bien aimée, Josué dit, Dieu lui-même, il lui a parlé, il lui a confirmé, fortifie-toi, prends courage, lève-toi, parce que je suis avec toi. Bien aimé, pour s'est fortifié, on s'est fortifié, on s'est fortifié à toujours, simplement, dans la parole de Dieu. Ce n'est que la parole de Dieu qui m'est fortifiée. Ce n'est que la parole de Dieu qui est notre soutien, notre fondement, notre pilier. Bien aimé, si tu as la parole, tu crois à la parole, bien aimé, c'est par là que tu vas te fortifier. La parole de Dieu te donnera la force, une bonne décision, une bonne résolution, une bonne réflexion. Bien aimé, tu ne feras pas des choses comme il te semble, comme toi tu te semble. Moi, je veux que ça soit comme ça. Non. Moi, simplement, ce que je vais faire, c'est que Dieu m'a dit à faire. Le reste, c'est Dieu qui sait. Moi, j'ai fait ma part. Alléluia. Bien aimé, le temps, nous n'allons pas perdre nos temps à des futilités. Bien aimé, nous voyons le danger devant nos yeux, mais nous ne comprenons toujours pas. Je ne comprends pas. Nous voyons qu'il y a un danger, mais au lieu de prendre conscience de se lever, de se fortifier dans cette situation, qu'est-ce que moi, il faut que je fasse ? Parce que j'ai fait partie de l'église, il faut que je me lève, je me mets à prière. C'est parti de ma vie. L'œuvre de Dieu, ça fait partie de la vie. C'est parti de ma vie. parce que je sais, je sais, je crois fermement que Dieu lui-même marche avec nous. Moi, c'est que je sais, c'est que je veux, que Dieu agit. Et quand Dieu marche avec moi, bien aimé, avec vous, la gloire de Dieu est avec vous. La puissance de Dieu est avec vous. La grâce de Dieu est avec vous, bien aimé. Parce que Dieu lui-même, sa présence forme de toutes choses. amène toutes les choses de la présence de Dieu dans ta vie. C'est une grâce, une bénédiction. Alléluia. Dieu ne nous abandonnera pas. Je vais t'encourager, bien aimé. Je viens t'exhorter de donner encore l'espoir. Ne perdez pas l'espoir, bien aimé. Ne te dis pas que tout est fini, non, bien aimé. Ne regarde pas le forme, non, bien aimé. Regarde le fond, de moi. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qui est ce Dieu? Le Dieu que nous servions, il est le Dieu tout-puissant, il est le voyant héros dans le combat. Alléluia. Un jour, David bien aimé, David, il avait entendu que Goliath terrassait l'armée d'Israël. David, il a entendu que Goliath terrassait l'armée d'Israël. Et c'est vrai aussi, Goliath terrassait toute l'armée d'Israël une armée puissante, mais excellent. Mais David, loin où il était, de la forêt où il venait, David, il est venu, il a dit à Goliath, je viens au nom de l'Éternel. Parce que David, il savait, David savait que Dieu est avec moi, Dieu, il marche avec moi et il est avec moi. Alors, quand je vais combattre, je ne combats pas par mon propre nom, non le nom de mon père Esaïe, mais au nom de l'Éternel, aujourd'hui, je vais te faire bien aimer. Il faut prendre une décision. Quand il y a une situation, ne te laisse pas bien aimer. Dieu est avec toi, il est avec toi et il marche avec toi. Il est devant toi, il est avec toi bien aimer pour te faire vivre sa gloire. David, il n'a pas eu peur de Goliath. parce que devant Goliath, David, c'était un petit garçon, mais devant Dieu, David, il était plus grand que Goliath. Mais ne te vois pas petit, vois que tu es grand. S'il y a un problème, le problème là est petit devant toi. Parce que le Dieu qui te marche avec toi, il est plus grand que toutes choses. Alors, crois simplement. Quand Dieu, il a envoyé sa parole, il nous a donné sa parole bien aimée, « Utilisons la parole de Dieu ». C'est comme si on t'a mis le mets sur la table. On t'a donné toutes les sortes de mets que tu as. Mais tu commences à dire « Lesquels je vais choisir ? » Et tu appris que simplement par « Orange ». Tu as bien aimé, pensez qu'il est constant pour toi. La parole de Dieu c'est comme ça. Moïse a fait comprendre que le peuple disait que la présence de Dieu sera avec vous. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas parce que moi, le grand Moïse, comme je ne vous accompagnerai pas, que Dieu... Non ! Dieu a réuni toute la grâce à Josué. Donc, c'est avec lui que vous allez rentrer à possession. Et Dieu a dit à Israël, il a dit au peuple et il a dit « Moi-même, Dieu, Dieu, il est merveillé. Alléluia ! » Il a dit « L'Éternel traitera cette nation comme il a traité Sion et Or, le roi des Amoréens qui a détruit avec leur pays. L'Éternel vous livrera. » Bien aimé, Dieu détruira tous ceux qui viendront s'opposer devant toi. Dieu lui-même détruire, quelle que soit la maladie, la difficulté, le problème. Au Thèse de l'Énie, Dieu fera avec Thèse de l'Énie ton marche et pied. Il a dit ça, Télénèque. Laisse Thèse de l'Énie s'élève contre toi. Mais Dieu lui-même, il les fera pour marcher pied. Les ennemis, ils vont confesser, ils vont déclarer le Dieu qui est ici. Israël, il n'arrive pas à chercher à combattre, chercher à haïr les ennemis. Il a laissé tout entre le nez de Dieu. Et c'est la seule chose qu'il faisait, il marchait en confiance avec Dieu. Bien aimé, fais confiance à Dieu. Place ta confiance à Dieu. Dieu, il n'est abandonné pas, il ne t'élaissera pas. Il est avec toi. Il marche avec toi. N'est pas peur, n'est pas crainte d'un aimé. La crainte, la peur, la crainte, ce sont des éléments que le diable utilise pour faire tomber son père. Vous savez, quand vous avez peur, le diable va profiter. Le diable va cesser l'occasion. Quand vous avez crainte, vous commencez à griter, vous commencez à vouloir, à minimiser Dieu, à dire que, ah, Dieu aussi, depuis qu'on est là, on vient de l'éloir, c'est là que vous donnez l'occasion au diable. Dis-toi que, peu importe, même si l'église, je ne vois rien, mais moi, je sais, l'éternel, il marchera avec nous, il est avec nous. C'est Dieu lui-même, pour l'instruire de ce monde. C'est l'éternel, un homme, tu ne marcheras pas avec un homme, tu ne marcheras pas avec les grilles grises, tu ne marcheras pas avec les autorités de ce monde, mais tu marches avec le Dieu tout-puissant, le créateur de toutes les choses, le créateur de l'univers, c'est lui qui connaît tout, qui sait tout et qui fait tout. si tu marches avec ce Dieu-là, qu'est-ce que ça pourra te dire ? Rien ! Je ne te dis rien ! Même si tu n'as pas l'intelligence, il va te donner l'intelligence. Même si tu n'as pas la sagesse, il va te donner la sagesse. Même si tu n'as pas la force, il va te réveillir de ta force et de ta puissance. parce que c'est lui-même qui marche avec toi. Quoi simplement t'es aimé ? Dispose-toi simplement à ce que Dieu t'a dit. Ne cherche pas à vouloir à compliquer. Dieu, il est vivant. Il marche avec toi parce qu'il t'a dit qu'il ne t'abandonnera pas. Il ne t'aidera pas. Christ est dans Matthieu. Matthieu, chapitre 28. Le verset que nous tous nous connaissons. Je ne sais pas si nous croyons ça. En citant ça, mais peut-être que nous ne croyons pas. Quand tu cites la parole de Dieu, crois à ça et tu verras la gloire. La Bible nous dit dans Matthieu 28, verset 20. La Bible nous dit 20, oui, 20. Ok, je prends 19. À l'effet de toutes les nations, mes disciples, les baptisant au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit et enseignez l'ère à observer tout ce que je vous ai prescrit. Dieu aime toujours que nous puissions comprendre sa parole et garder sa parole. Il nous a dit dans 20, il a dit et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. c'est une assurance. Quand il marche, quand il est devant une situation, quand il est devant un problème, quand il est devant une difficulté, sache-le que, dis-toi que, cette situation, il va se dégager parce que Dieu est avec moi, Dieu marche avec moi. Devant cette situation, Dieu, le problème, il va obéir à Dieu, il va se soumettre à Dieu et moi, je veux passer. Quand la Bible, Dieu a dit que je marcherai vers vous, bien aimé, devant un problème, ce n'est pas toi qui vas marcher, Dieu, il va te porter. Dieu, il va te porter, il va te lever, il va te faire passer devant le problème. Ce n'est pas toi qui vas marcher, ce n'est pas toi qui vas dire au problème, non, lui-même, il va te porter dans ses propres mains, il va te prendre, il va passer au-dessus et il te fait passer devant le problème. Le problème, ça peut arriver, le problème viendra toujours, bien aimé, on ne pourra pas dire que quand on marche avec Dieu, tout va te donner. Il faut que le problème vienne pour que tu vois que réellement, Dieu marche avec moi, pour que tu dises réellement que Dieu, il est avec moi. Comment tu vas te témoigner ? Bien aimé, mais souvent, des circonstances, ça nous décourage, des circonstances de nos vies, ça nous décourage. Je voulais faire ça, mais ça n'a pas marché. Je suis allé là-bas, on m'a dit là-bas, tout le monde passe, il obtient. Moi, je suis arrivé dans mon tour, on m'a dit non, c'est trop tard. Quand je veux faire que tu es aimé, ne te décourage pas. Tant que Dieu marche avec toi, tant que Dieu est avec toi, tu es aimé, tu obtiendras ce que Dieu t'a dit, tu obtiendras. La promesse de Dieu ne mourra jamais. Dieu, il a besoin de toi que tu crois simplement. Il a besoin que tu fasses ce que lui t'a dit de faire. Dieu, il veut simplement que tu travailles. Bien aimé, travaille, 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 sans se lasser. Travaillons, travaillons, travaillons. Et c'est à partir de là que nous verrons la gloire de Dieu. Il suggéra, communique là. Les choses que nous n'attendons pas, à un moment, on verra, tout est changé. parce que nous avions mis notre confiance à Dieu, bien aimé. Ne te dis pas que comme je ne vois rien, comme ma situation, je suis passé par là, par là, par là, personne n'est arrivé à résoudre mon problème, bien aimé. laisse-moi te dire, Dieu marche avec toi. Il laisse ton problème parce qu'il sait quand est-ce qu'il va le faire. Il sait quand est-ce qu'il va agir dans tes problèmes, dans tes situations parce que toutes choses bien aimées, quand Dieu les fasse, il veut que tu commences, tu croisses, qu'en toi, tu grandisses. Dieu ne peut pas faire à un enfant comme il va faire à une native. Un enfant, est-ce qu'il va comprendre que ça, c'est Dieu qui a fait. même si un enfant, on lui donne, je peux dire, 100 euros et on vient, on lui donne encore un euro, il ne saura pas lequel qui a plus de valeur. L'enfant, il verra que tout c'est l'argent. Mais Dieu, quand il fait dans ta vie, c'est que tu as grandi. Dieu, il a fait pour que tu puisses témoigner, confirmer dans tes pensées et 10 carrières et 24 et on et 5 enfants. On peut aussi s'en rembourser on lui parle et 4 enfants. Ça, c'est vrai que Dieu. Si ce n'est pas Dieu, je ne peux pas obtenir ça. Dans mon niveau, dans ce que je suis, moi-même, je ne peux pas. Voilà Dieu, comment il travaille bien aimé. Marche avec Dieu, bien aimé, c'est avoir confiance. Si Dieu marche avec toi, bien aimé, rien ne découra s'opposer devant toi. Il n'y aura même pas de confusion. Aujourd'hui, les gens, ils sont confus parce que Dieu ne marche pas avec eux. mais si réellement Dieu marche avec toi, il n'aura même pas de confusion. Même si tout le monde ne croit pas, toi, tu croiras. Même si tout le monde dit, c'est trop tard, toi, tu diras non, il n'est pas encore trop tard. même si tout le monde dit, est-ce que ça, ça marchera, tu diras oui, ça marchera. Certainement. Comment tu sais? Parce que je sais que Dieu marche avec moi. Dieu, il marche avec nous. Dieu, il est là, bien aimé. Il est simplement qu'il y a confiance totale en lui. Alléluia. Si Dieu marche avec toi, bien aimé, tu verras les choses. Ça va marcher dans la facilité. Même si c'était qu'il y avait un blocage, tu verras quand le monde te s'ouvrira. Bien aimé, toi-même, tu vas te dire, ah oui, ça maintenant, c'est le temps de Dieu. Il faut comprendre aussi le temps de Dieu. Parce que tous les temps n'est pas le temps de Dieu. Si tu veux faire des choses en dehors du temps de Dieu, bien aimé, c'est là que tu vas être bloqué. C'est là que tu vas être Dieu, il n'agit pas. Bien aimé, laisse-moi te dire, notre Dieu, il agit. Notre Dieu, il n'est pas mort, il est vivant. Il agit et il continue à agir. Mais simplement, il veut que toi, tu me fasses confiance. Fortifie-toi, prends courage, lève-toi, ne t'assied pas, ne t'assied pas que ça y est, c'est fini, c'est trop tard. Bien aimé, avec Dieu, il n'y a pas trop tard. Avec Dieu, tout va bien. Avec Dieu, tout va bien. Avec la gloire que Dieu continuera, c'est que tu as pour Dieu. La gloire que Dieu te témoignera, c'est que Dieu, il est pour toi, bien aimé. Dieu, il veut que nous continuons à croire, de nous faire confiance. Bien aimé, Dieu cherche à ce moment les hommes et les femmes qui soient fortifiés. Il y a un moment, Josué, il avait pris toute l'armée pour aller combattre. Dieu a dit, Josué, écarte-moi les autres, enlève l'air, parce qu'ils n'ont pas confiance, ils ne croient pas en moi, laisse l'air. Il a choisi une petite partie, bien aimé. Dans cette partie-là, Dieu a donné victoire à Josué. alors toi qui es là, Dieu nous donnera victoire. La victoire de Dieu est certaine. La victoire de Jésus, c'est certaine. Nous avons vu que la gloire de Dieu parce que ce n'est pas un homme. Nous ne croyons pas à un homme. Nous ne plaçons pas notre confiance à un homme. Mais nous plaçons notre confiance à notre Dieu. La honte, c'est pour ceux qui s'élèvent contre Dieu lui-même. Ce n'est pas pour toi et moi, bien aimé. Dieu, il veut agir. Il veut que tu croies parce qu'il cherche les hommes et les femmes qui ont la foi, qui ne marchent pas selon la vie. Non, mais qui marchent selon la foi. La foi, c'est quelque chose qui est dedans, qu'on ne voit pas. Mais la vie, c'est ce qu'on voit. Mais non, Dieu veut que tu crois dans ton cœur. Ce que tu ne vois pas, mais toi, tu dis, oui, je vois. Dieu agit. Dieu a fait bien aimer. Ne marche pas selon la vie parce que tu seras déçu et tu seras confié parce que c'est que toi, tu crois. Je croyais que quand je vais venir, on va souffler, je tombe. Non, ce n'est pas ça. Mais bien aimé, sache-le que Dieu est avec toi. Dieu marche avec toi. Il veut te délivrer. Il veut te bénir. Il veut te soutenir. Il veut t'amener encore plus loin. Il veut te lever encore plus aimer. Garde ta foi. Crois en Dieu. Crois en Dieu que tu es aimé. Nous sommes dans le moment de la foi. Crois en Dieu que tu es aimé. Ne sers de pas. Ne laisse pas tes oreilles et écoutez ce que les gens disent. Il fera. Il fera certainement. Au temps fixé, il fera. Ce n'est pas un homme. Il ne ment pas. Et il n'est pas incapable. Ton problème n'est pas plus grand que Dieu. ta situation n'est pas plus compliquée que Dieu. Dieu, il maîtrise et tout. Tout est sous ses pieds. Jésus-Christ, il a tout accompli à la croix. Il nous a rassuré. Il a dit, Père, Père, tout est accompli. Alors, qu'est-ce que moi, je vais avoir, Père? De qui? De quoi? De quoi? De qui aurais-je peur? Quels sont les problèmes qui vont me faire trembler, non déléguer? Moi-même, si le problème vient, moi, je reste calme. Je dis, Seigneur, ils sont là. Et je sais que toi, tu vas t'en occuper. Moi, je continue à marcher. C'est ça, là, et fortifie-toi. Quand le problème vient, toi, tu continues à marcher. Ne t'arrête pas à commencer à te poser des questions. Oh, comment on va faire? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, est-ce que, oh mon Dieu, les chrétiens, est-ce que, est-ce que, alors que nous passons nos temps, nous passons nos temps, Dieu n'est pas dans est-ce que, il n'est pas là-dedans? Dieu, il est dans sa parole. Prénom, la parole de Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu as dit? Je vois les situations de mon frère, je vois les problèmes de l'Église, moi, je viens, je crois. Seigneur, mais voici Seigneur, j'ai pris pour mon frère, oh Dieu de gloire, tu as dit, quand même, tu marcheras vers nous. Seigneur, agis, Seigneur, agis, notre loi, nous disons à la papa, ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, au lieu de critiquer, au lieu de vouloir chercher, même si tu te poses des questions, tu n'auras pas la réponse. La réponse, il est dans la parole de Dieu. Donc, toi, simplement, bien aimé, crois. Je voulais t'encourager, crois. Ne te décourage pas, n'abandonne pas, même si tu es au bout, au bord, que tu vas abandonner, bien aimé, non, souviens-toi, Dieu lui-même, il marche avec toi, Dieu lui-même, il est avec toi, perds-en-dessous le problème, laisse les problèmes là, Dieu qui s'en charge, il est simple, Dieu veut que nous nous faisons confiance, et nous verrons sa gloire, nous verrons la manifestation de Dieu, comment Dieu agit, comment Dieu opère des miracles, comment Dieu délivre, bien aimé, il délivre, il opère des miracles, il sauve, bien aimé, s'il t'a sauvé, ce qui est le plus difficile, c'est pour résoudre ton problème, c'est petit, l'évangile, ton problème, c'est petit, minimise ça, c'est petit, dis à quel problème, mon problème, tu es petit, tu es petit, dis à quel problème, mon problème, tu es petit, le Dieu que je sers, il est plus grand que toi, et tu diras, ta parole de Dieu, ça comptera, bien aimé, nous allons prier, merci Saint-Christ, bien aimé, nous allons prier, tu é doing, euanha preciso, stress, c'est un peu, très bien, c'est un peu, tu es un peu,